L'alimentation des enfants est encore plus précieuse, parce que l'alimentation est importante à tous âges, mais par rapport à l'enfant, à l'adolescent, c'est encore très très important. Et comme vous parlez de culture, l'alimentation c'est aussi une affaire de culture. Donc c'est vrai que certains vont nous dire trop de lait, trop de ci, machin, parce qu'on cherche les protéines, les briques justement, c'est les éléments de construction, ce sont des protéines dans nos plats. Donc ils ont beaucoup besoin des produits laitiers, donc lait, yaourt, fromage, et qu'on soit tous les dérivés, et même du beurre. Maintenant si on n'a pas assez de moyens pour s'en en procurer, parce que nous sommes un peu pauvres et tout ça. Et partout ? Nous sommes, moi, une personne pauvre très endettée, PPTE. Mais ça, je suis pauvre très endettée. Oui, là il faut gérer son dévolu sur les avocats qui apportent dans les protéines végétales. Il y a les avocats, il y a le soja, qui est très très important pour ces enfants, parce que non seulement ça leur apporte des protéines, mais ça leur apporte de la lécithine, du soja, qui est très très important pour la concentration et pour le bon fonctionnement du cerveau, du cerveau cérébral. Ensuite, toujours là-dedans, on peut avoir les arachides, les pistas, les haricots, les sojas. Donc il faut, en grande quantité, donner ça aux enfants au moins trois fois par semaine, quand on n'a pas, pardon, deux fois par jour, quand on a la possibilité d'acheter le lait. Maintenant, en dehors de ces protéines, ils ont également besoin de bonnes graisses pour leur croissance, pour leurs hormones. Les bonnes graisses pour les oreilles dans l'huile de palme. Vous savez, on va incriminer l'huile de pain parce que ça a 49% d'acide gras saturé, qu'on peut dire mauvaise graisse, mais le lait matériel a 50% d'acide gras saturé. Vous voyez, c'est ça qui permet de nourrir. Oui, mais pourtant, c'est ça, les enfants en ont besoin pour leur croissance hormonale et tout ça. Donc ils en ont besoin. Il y aura également ces bonnes graisses dans les huiles, ou bien, on appelle ça quoi, l'olive africaine, le fruit noir également, on pourra également acheter pour de nos enfants. Le fruit noir, c'est quoi ? Les mamans, c'est noir comme ça, comme la prune, comme le safou, mais en petite dimension. Ah, je vois un peu. Voilà, elles se baladent dans les plateaux. Ah, je vois un peu, je vois. C'est qu'on passe souvent dans de l'huile, parfois. Oui, c'est quand même dans l'huile, on fait bouillir, tout simplement. Oui, 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 tout simplement. C'est un peu comme le... Les bébés safou. Oui, voilà, les bébés safou pour pouvoir apporter les bonnes graisses à l'organisme. Et il y a le sésame, on n'en dira jamais assez, et c'est bon marché. Donc il faut en consommer sous toutes les formes. Il faut ajouter dans les aliments. On peut les écraser pour préparer ce qu'on fait avec les pistaches, les arachides et tout. On écrase le sésame à cette place pour supplémenter. Il y a également, l'huile de pavre, les autres façons d'utiliser pour ces enfants, c'est d'ajouter dans la bouillie pour la vitamine A, mais en même temps pour les bonnes graisses. Ces enfants ont besoin des fruits et des légumes, comme toute personne adulte. Donc une portion de maté, une portion, pardon, une portion de fruits, ou bien des légumes cuits par jour, et une portion de légumes cuits. Donc ça dépend. Ils ont également besoin, parce que quand on voit la ossature alimentaire, c'est à peu près la même pyramide que chez les grandes personnes, seulement les proportions changent. Donc chez les grandes personnes, les protéines doivent être en petite quantité, alors que chez les enfants, ça doit être en grande quantité, parce qu'ils sont en phase de croissance et tout ça. Donc ils ont besoin de ça pour supporter. Ils ont des problèmes de calcium. Ils ont encore plus besoin de calcium. Ce n'est pas seulement les personnes qui ont de la quarantaine qui ont besoin du calcium, parce que les os sont en croissance, ils sont en train de s'allonger. Non, ils en ont besoin. C'est la raison pour laquelle dans l'alimentation, on doit retrouver ces sources de calcium. Ils n'ont besoin de ne pas être anémiés. Donc il faut le faire. C'est pour ça que les viandes rouges, ils doivent en consommer au moins deux à trois fois par semaine. Oui, le faire. Parce que si c'est seulement le fer de végétaux, là, on ne peut pas bien assimiler ça. Mais il faut comprendre que, parlant des fibres, comme j'ai dit souvent, c'est les balais, c'est les sépiens et tout. Les plus petits, c'est-à-dire avant cinq ans, n'ont pas besoin de trop de fibres. Ça peut leur donner des diarrhées et autres. Mais après cinq ans, il faut consommer aussi suffisamment de fibres pour bien éliminer. Sinon, les constipations sont assurées. Les enfants ont besoin aussi qu'on assure un bon volume hydrique de l'eau, au moins un litre d'eau par jour. Il y a des mamans qui oublient carrément de donner de l'eau à l'enfant. Il ne faut pas oublier. C'est très, très important. En plus, aussi, fonctions accumulées des déchets, ils ont besoin d'éliminer. Donc, le minimum, c'est un litre d'eau. Si un enfant boit ça, un litre et demi d'eau, il n'y a pas de souci. Mais c'est au moins un litre d'eau par jour qu'il faudrait en consommer. Maintenant, par rapport aux boissons-plaisirs, les sucres et tout, les enfants ont plus tendance au sucré. Donc, ce n'est pas tort. C'est leur physiologie qui les prédispose à vouloir ce qui est sucré. C'est la raison pour laquelle ils vont vouloir beaucoup plus les plantains, les plantains mûr, ainsi de suite. Il faut leur en donner et limiter les sucres simples. Parce qu'autant, ça nous nuit, même chez les enfants, ça nuit également. Trop de sucres simples, j'entends par là, les boissons, les différentes boissons du commerce qu'on a, on met dans les sacs de goûter et autres. Il faudrait un peu limiter. Et les jus naturels ? Les jus naturels, c'est pressé maison. Oui, c'est pressé maison. Là, on a la fiabilité, l'authenticité du jus. Oui, et privilégier plus le miel chez les enfants, plus de miel parce qu'il a également les éléments nutritionnels qui vont renforcer leur fonctionnement, leur croissance. Puis, en même temps, ils ont besoin des complexes B, des vitamines du groupe B. Ils en ont besoin, donc c'est dans les céréales et autres qu'on va retrouver ces vitamines du groupe B. Et dans les viandes. Mais il faut retenir que les protéines de bonne qualité pour les enfants, ce sont les oeufs. Et il faut dire qu'ils aiment les oeufs, hein. Bon, il y en a aussi qui n'aiment pas. Oui, les oeufs, bon, il faut voir et varier les formes parce que si on fait le miel être que tous les jours, tous les jours, on augmente le gras chez l'enfant parce que lui aussi, il a besoin de très peu de graisse par jour dans son alimentation. Ce n'est pas parce que c'est un enfant et qui est en mouvement, qu'on va le faire friture tout le temps, tout le temps friture sur friture, accumuler beaucoup d'aliments gras. Il va avoir la mauvaise haleine et il ne va pas bien digérer et tout. Oui, donc c'est aussi pareil comme chez nous. Mais seulement, il faut savoir que par rapport à tout cela, il faut bien planifier. De même qu'on peut faire la planification des repas de la semaine, il faut faire la planification des goûters des enfants au risque d'être en train de leur donner les farines blanches tout le temps, les graisses trans saturées et beaucoup de boissons sucrées parce que ça fait trop de sucrées en faim pour eux. Mais si on se rend compte que l'enfant a tendance à beaucoup de sucrées, il faut promotionner l'activité physique chez lui, réduire la sédentarité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nos enfants jouent sur place, ils les consomment et tout. Donc, il faut les commissionner à tout bout de champ. Va me chercher ici, va là-bas, pousse l'eau, tourne-toi. En effet, il faut les commissionner, il faut les commissionner pour éviter que l'obésité ne s'installe. Vous savez, lorsqu'on a préparé la rentrée, le stress baisse un peu. Mais après, quand l'approche des examens, le stress reprend parce que les enfants sont lessivés, les peaux intenses et tout ça. Il y a la fatigue qui s'installe. On aura même besoin de leur donner quelques vitamines pour renforcer leur corps. Mais toujours est-il que d'abord, l'alimentation doit être équilibrée. Il faudrait renforcer tout ce qui est céréales, pâtes alimentaires, les pommes de terre parce que c'est des sources de certains éléments nutritifs qu'on appelle le tryptophan, qui est pour la bonne humeur et qui facilite la concentration également. Vous allez également retrouver ces éléments dans du chocolat. Donc, il faudrait donner vraiment du chocolat aux enfants sous plusieurs formes. Mais si c'est du chocolat à tartiner, on ajoute l'huile d'olive à l'intérieur pour pouvoir contrôler les mauvaises graisses qu'on a dans ce chocolat. Ça ne cause pas de problème. Il faut aussi veiller à ce que les enfants dorment un peu plus tôt. Donc, ils se réveillent plutôt tôt le matin pour lire. Ça facilite. Et les repas lourds le soir, ça alloudit l'enfant et tout ça. Donc, la phase digestive, le fatigue. Et du coup, le matin, il se réveille comme quelqu'un qui n'a pas dormi. Là, ce n'est pas bon pour sa concentration à l'école. Il faut renforcer le soja dans son alimentation actuellement parce que là, nous avons la lycithine de soja qui est la nourriture, pour bien penser, la nourriture du cerveau qui facilite les fonctions mentales, les fonctions cognitives. Donc, la rétention, c'est très, très important de les avoir. Et pour ceux qui peuvent également, il y a les champignons. Ah, j'adore, même comme la conservation n'est pas facile. Oui, mais il faut aussi savoir que même si on ne peut pas s'ajouter des champignons, il y a les arachides. Il faudrait que les enfants aient des poignées d'arachides grillées, mais sans saler. À consommer tout le temps, ça va soutenir leur système nerveux. Ça va permettre un coup de fouet d'énergie pour qu'ils continuent à étudier. L'enfant peut étudier une, deux heures de temps, le donnent poignées d'arachides grillées et tout ça là. Qu'ils mangent pour que ça fasse un coup de fouet. Il y en a qui le font, quand ils vont écraser les arachides, on les envoie écraser, ils mangent à l'ombre. Oui, et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour eux. C'est très bien comme ça. Donc, c'est important d'avoir tous ces éléments ces derniers temps. On n'a pas besoin de donner trop, trop, trop de protéines à l'approche des examens. Vous savez, c'est des examens, surtout les viandes qui irritent et tout ça là qui réduisent. Ça rend nerveux. Il y a également un phénomène, la canne à sucre et tout ça là, ça déconcentre, réduit aussi les consommations de manioc. Qu'ils soient cuits ou crus. Oui, qu'ils soient cuits ou crus, il faut réduire les concentrations parce qu'il y a certains composés là-dedans qui peuvent altérer. Il faut réduire les concentrations de manioc et dans les boissons, les breuvages et tout ça là. Favoriser la consommation des noix de coco associées à la bétérave et aux carottes parce que ça va envoyer un bon volume sanguin au niveau du cerveau. Ça fait, c'est l'irrigation du cerveau. On a tellement besoin de ce cerveau pour m'étenir les... ...